Et bien salut à tous les gourmands, j'espère que vous allez bien et que vous passez une agréable journée. Pour ma part, ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour une recette très très simple. Mais quand je dis très simple, c'est vraiment super facile. Nous allons réaliser des petits cœurs rouges pour la Saint-Valentin qu'on viendra déposer sur un biscuit praliné. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Pour ce qui est des ingrédients, c'est vraiment très simple. Il vous faudra 320 g de crème bien froide, 160 g de chocolat au lait, Pour la ganache au chocolat noir, il vous faudra 320 g de crème. Donc on viendra les monter ensemble et on les divisera par la suite. Et 160 g de chocolat noir. Ensuite, pour ce qui est du biscuit praliné, il vous faudra 100 g de feuillentine. Donc ce n'est ni plus ni moins que des crêpes dentelles que je suis venu hacher. 50 g de chocolat au lait et 200 g de praliné. Et ensuite pour les décors, on viendra utiliser une boucle de spray velours. Donc rouge, bien évidemment, pour des petits cœurs c'est mieux en rouge. Qu'on viendra mettre à la fin sur le gâteau. On va tout de suite mettre nos deux bols de crème fraîche dans notre cuve du batteur. Donc il y a 640 g là. Et on va venir les faire monter. On ne va pas les faire monter comme une chantilly. On va les faire monter jusqu'à ce que ça mousse. Pendant ce temps-là, je vais faire fondre mon chocolat noir et mon chocolat au lait séparément, bien évidemment, entre 45 et 50 degrés. Pas plus, pas moins. Alors là, j'ai fait fondre mon chocolat, il est à 45 degrés. Ensuite, j'ai mes 320 g de crème que j'ai monté. Donc on peut voir qu'ils sont encore assez liquides. Mais ça, c'est tout à fait normal. Si on les monte trop, ils vont trancher avec le chocolat. Donc j'ai préparé un fouet, une maryse, mes moules en forme de cœur. Et une poche à douille avec une douille de 10 prête pour être utilisée. Parce qu'il va falloir être assez rapide dès qu'on a monté notre crème. Donc on va commencer. Tout d'abord, on va ajouter un petit peu de chocolat. Donc voilà, comme ça. Et on va venir mélanger pour pouvoir faire une ganache. Pour qu'au début, le chocolat s'incorpore bien. Voilà, donc dès que le chocolat est incorporé comme ça, on va venir l'incorporer, incorporer le reste, pardon, en deux fois. Une fois que ma ganache a cette composition-là, donc elle se tient, on va pouvoir venir la mettre dans notre poche à douille. et la pocher dans nos moules. Si je commence par la ganache au chocolat au lait, ce n'est pas pour rien. C'est justement pour pouvoir réutiliser la même poche, ainsi que le même fouet. Parce que si on commence par mettre le chocolat noir, le chocolat noir étant plus foncé que le chocolat au lait, ça va laisser des traces dans le moule. Voilà, on a notre moule. Et là, il va falloir pocher assez rapidement pour ne pas que la crème durcie. Et faire attention de ne pas faire de lignes dans le moule. Voilà, comme ça. Donc là, on peut voir que ma préparation est bien répartie dans mes moules. Bon, il y en a peut-être un ou deux où il y en a un petit peu plus que les autres. Et ensuite, on va venir faire exactement la même chose avec le chocolat noir. Donc, même procédé, on mélange. Ensuite, on vient tourner avec le fouet et on vient mettre au-dessus pour bien combler les trous. J'ai refait la même chose pour la ganache au chocolat noir. Et je vais venir faire exactement pareil, la mettre dans mes moules. Alors, il faut savoir que la ganache au chocolat noir fige plus rapidement que celle au lait. Donc, il faut d'autant plus se dépêcher à la mettre dans nos moules. Il est bien évident que si vous n'aimez pas le chocolat noir, vous pouvez très bien faire une double recette de chocolat au lait et ne mettre que du chocolat au lait dans vos moules. Ça, c'est vraiment comme vous voulez. Vous pouvez aussi très bien faire la même chose avec du chocolat blanc. Le chocolat blanc étant plus sucré, avec le biscuit, ça sera plus sucré. C'est pour ça que moi, je fais chocolat au lait et chocolat noir. Donc là, j'ai réparti dans mes moules. Je vais venir tapoter et ensuite lisser avec une palette pour qu'il n'y ait aucune bulle d'air dans mes petits cœurs. Voilà, donc là, je vais venir lisser avec une palette et ça, je vais le placer au réfrigérateur pendant une bonne après-midi, voire toute une journée si c'est possible. Nos petits cœurs sont maintenant au congélateur. Pendant ce temps, on va réaliser notre biscuit praliné. Pour ça, rien de plus simple, j'ai fait fondre et mis dans un cul-de-poule mes 50 grammes de chocolat au lait. Je viens y ajouter mes 100 grammes de crêpes dentelles et mes 200 grammes de praliné. Et je viens mélanger tout ça pour obtenir une préparation homogène. J'ai bien mélangé ma préparation. Je l'ai mise sur une feuille de papier sulfurisé que je vais venir recouvrir d'une autre feuille pour pouvoir venir l'aplatir sur un à deux centimètres pour pouvoir ensuite le découper en cercle pour mettre en dessous de notre petit cœur. Mon biscuit est bien aplati et là, je vais venir le placer au congélateur pendant un petit quart d'heure le temps qu'il durecisse un petit peu et qu'on puisse venir découper des petits cercles. Voilà les amis, mes petits cœurs sont démoulés. Je les ai laissés une nuit au congélateur. J'ai découpé un disque de biscuit que j'avais mis aussi avant au congélateur et je vais maintenant venir peindre mes petits cœurs en rouge. Donc, pour peindre mes petits cœurs, faites attention, mettez bien du papier sulfurisé derrière ou si vous avez la possibilité, faites-le dehors parce que ça fait énormément, c'est très volatil. Bon là, j'ai une autre bombe qui était déjà entamée. Donc faites attention, c'est vraiment très volatil donc ça en met vraiment partout. Et là, je vais venir pulvériser donc avec ma bombe, mes petits cœurs. Voilà, ensuite on vient les tourner. Attends, il y en reste. Ensuite, on vient les tourner pour faire l'arrière. Donc là, la bombe que j'utilise, c'est une bombe velours. Ça se trouve assez facilement dans les grandes surfaces et puis chez Zodio aussi, ils ont ça de temps en temps. Ça se trouve vraiment très facilement. Dans les magasins de pâtisserie, vous êtes sûr d'en trouver. Donc voilà, mes petits cœurs sont peints et je vais venir les disposer sur mes petits biscuits que j'avais coupés tout à l'heure. Voilà. Voilà les amis, comme vous avez pu le voir, mon petit cœur est terminé. C'est vraiment magnifique. Pour la Saint-Valentin, c'est vraiment un super dessert. Et comme vous avez pu le remarquer, c'est vraiment une recette super facile. C'est une des recettes les plus faciles que j'ai faites sur ma chaîne YouTube qui ne demande pas beaucoup d'ingrédients, pas beaucoup de matériel. Et comme vous avez pu le voir, le résultat est vraiment magnifique. Pour ma part, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, si je vous ai donné envie de la refaire, laissez un petit pouce bleu. J'espère que vous la referez. N'hésitez pas à me dire en bas dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et si vous l'avez refaite, dites-moi ce que ça a donné. Vous pouvez aussi m'envoyer des photos si vous voulez. Mon adresse mail s'affichera en bas, en description. Et moi, il ne me reste plus qu'une chose à vous souhaiter. Joyeux Saint-Valentin et bon après-midi. Sous-titrage ST' 501